Un site internet se prépare à vendre ce soir minuit des voitures neuves immatriculées en Suisse à moins de 5000 francs. La somme paraît inouïe. Renault brade des voitures de type Twingo. Il s'agit d'écouler des stocks et de trouver de l'argent frais dans un marché européen chahuté. L'enquête exclusive de Nicolas Rosset et Thierry Hartmann. Cela fait des mois que plusieurs constructeurs hésitent à vendre des voitures à 4999 francs, soit aux limites du prix de revient. C'est finalement Renault qui va solder près de 150 Twingo ce soir à minuit. Mais toutes les marques que Pascal Meyer a approchées étaient prêtes à casser leur prix. L'offre a failli se faire avec une marque prestigieuse allemande. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé parce qu'on était à un chiffre inférieur de 100 pièces. On aurait souhaité quelque chose d'un petit peu supérieur. La jeune équipe de Coca a su profiter de la morosité du marché automobile européen. 17,7 millions de voitures vendues en 2007 à 13,7 cette année. Une chute de 23%. Une crise grave. A mes yeux, c'est la plus grave. Elle implique une forte baisse des volumes. Donc des problèmes conséquents pour tous les constructeurs et toute la filière automobile. Mais également une pression sur les prix. Nuance toutefois, certains constructeurs allemands vont très bien. Et les Français sont à la peine. Avec une question, certains sont-ils à ce point en difficulté qu'ils soient exceptionnellement prêts à vendre en dessous du prix de revient ? Soit on est en dessous du prix de revient, soit on n'est pas très loin. Soyons clairs. Et donc, il s'agit là, en mes yeux, d'une action purement commerciale pour aider soit les concessionnaires, soit un constructeur qui a produit ces véhicules et qui les a en stock, de s'en débarrasser et surtout de ne pas immobiliser la trésorerie. Pas de reprise du marché européen à l'horizon. 2013 devrait encore connaître des actions chocs sur les prix.